... Des échasses montées sur ressorts, perchées à 2 m, voire 2,80 m de hauteur. Gros plan sur les échasses urbaines. On compte entre 5 et 10 minutes pour commencer à marcher de façon autonome, sans que personne ne nous tienne. C'est assez rapide à apprendre à marcher. Pour sauter, il faut compter une demi-heure. Ensuite, les disciplines qu'on peut faire, on a la course, il y en a qui ne font que de la course. On court beaucoup plus vite, on a une enjambée beaucoup plus grande et en plus, ça amortit chaque pas, donc c'est plus agréable à courir. Il y en a qui ne font que du saut en hauteur pour s'entraîner dans tout ce qui est compétition. Là, on passe des records à 2,60 m, 2,70 m, une barre comme ça. Et il y en a qui font beaucoup de freestyle, qu'on appelle du freestyle, donc des acrobaties en échasses, des écarts, des saltos avant, des saltos arrière, pour les plus téméraires. Les 4 et 5 mai aura lieu une compétition annoncie. Ici, seront réunis les échassiers de France, d'Allemagne, de Russie et d'Angleterre. L'association Riser Road de Tourcoing aimerait en 2015 organiser cette compétition à Lille. Elle cherche d'ailleurs un soutien financier et des partenaires. Explication au micro d'Idylle Gunail. Cette année, on s'est dit que comme l'association est devenue une grosse association maintenant, on va essayer de le faire à Lille et de faire venir un maximum de gens. Et en plus, on n'est pas très loin d'Angleterre, donc on aura des Anglais, éventuellement des Américains qui viendront chez nous participer à ça. Pour l'instant, on a essayé de rechercher d'abord une salle pour pouvoir pratiquer à l'intérieur. On va rechercher en parallèle des partenaires, puisque le coût de la prestation est assez élevé. Au final, on essaye de faire en sorte que chaque participant paye un prix très réduit pour venir et que chacun puisse profiter. Donc nous, derrière, on essaie de trouver des partenaires qui puissent nous suivre, même en leur faisant de la pub en parallèle, pour participer à l'événement. Créée en 2012, l'association compte à ce jour une trentaine d'adhérents. Elle propose des initiations gratuites à vie aux amateurs.